Bien, donc, cette deuxième table ronde, je souhaitais aborder plus, je dirais, en profondeur, la question du rôle des collections dans un musée, la place qu'elle s'occupe. Dans la première table ronde, nous avons vu la difficulté qui était celle du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, comparée aux autres musées présents, de pouvoir organiser des expositions, parce qu'ils ne pouvaient pas asseoir en quelque sorte une politique de presse sur les échanges, mais est-ce qu'une collection est là pour faire des échanges, pour organiser des grandes expositions ? C'est bien ça que pointait Francis Askel dans son livre, ce qu'il disait, au-dessus de ma tête, dans les Boeing, il circule Goya, Titien, pendant que les comptables Rosette n'ont pas choisi Mangog, et pendant que les conservateurs du musée font de la place pour les collections, pour accueillir ces nouvelles expositions. Alors, bien sûr, une collection c'est une richesse, c'est une sorte d'actif, finalement, et on peut poser la question, parce que c'est aussi, je crois, le rôle de ces rencontres, c'est de poser la question des choix qui sont faits dans les musées, et de les poser de façon transparente. Certaines choses ont été exprimées tout à l'heure, qui n'étaient pas connues du grand public, les systèmes de prêts, de la ciprog, des systèmes de location de l'œuvre, des systèmes de filles, comme on dit dans le métier, de prêts ou de prêts, ce ne sont pas forcément des choses qui sont connues du grand public, et il nous semble important, on va être un séquence de l'histoire de l'art, avec Jean-Adezat, que ce soit, en fait, au plus public que cela n'est aujourd'hui. Alors, en général, une collection, il est communément admis qu'elle joue un rôle, la collection, dans l'éducation, mais aussi depuis 20 ou 30 ans, dans l'attractivité. Et c'est pour cela aussi qu'on a tous développés ces conseils d'exposition Bob Buster. Mais, est-ce que nos collections ne sont faites que pour les enfants et les touristes ? Ou bien, est-ce qu'elles ont un vrai rôle pour l'ensemble des populations ? Qu'est-ce qu'on peut construire avec ces collections, dans notre vie commune ? Et, quel usage est-il fait de ces collections ? Ces collections sont-elles un bien commun ? On interrogera cette notion-là. Quel usage est-il fait de vos collections ? Et cet usage est-il, finalement, transparent ? Est-ce qu'il est l'objet de consultations publiques ? Est-ce que cet usage est toujours dicté par l'intérêt général ? Ou par un intérêt particulier ? Donc, pour essayer d'aborder ces questions, nous avons demandé à trois personnes d'être là avec nous. Je commence par Aurélie Vox. Aurélie, vous venez de prendre la direction du musée de Saint-Étienne. Nous avons été très heureux que vous acceptiez d'être là, parce que, immédiatement après votre avis à Saint-Étienne, le chapitre de travail s'est abattu sur vous, et vous êtes très heureux que vous puissiez vous échapper une journée pour être ici, pour partager votre expérience. Vous avez été commissaire indépendante à Berlin, vous avez été au Palais de Tokyo, vous avez réalisé de nombreuses expositions en Art Contemporain, à Turin, à Londres, à Bordeaux, au CAPC, avec la collection du CAPC, ou encore à Paris. Vous avez été, donc, au Palais de Tokyo, au Chief Curator, comme on dit là-bas. Et puis, depuis, vous avez ouvert la programmation d'un espace indépendant public qui était dédié à la jeune création, je pense, en 2006, à Paris. Donc, maintenant, vous êtes à Saint-Étienne, et je pense qu'on aura beaucoup à retenir de votre parcours, justement, qui est très basé sur les collections. Marie-Cornu, vous êtes juriste, directrice de recherche au CNRS, du Centre d'études sur la coopération juridique internationale. Ça va parler très loin du monde des musées, tout ça. Et en fait, vous enseignez à l'Institut national du patrimoine, donc vous formez les jeunes conservateurs sur les questions juridiques, et vous venez de publier avec d'autres personnes, vous avez dirigé un dictionnaire des biens communs, dont la lecture est peut-être un petit peu aride, mais qui est, je crois, important dans le bien de vous 2017, pour comprendre ce qu'est la chose publique, ce qu'est le bien commun aujourd'hui. Et puis, Serge Résigne, merci aussi de distraire de votre temps de président du Centre de Pompidou pour venir ici. On a tout à l'heure, il est peut-être un émarque par table ronde, on va essayer de faire ça. Donc vous êtes placé par l'École de l'Assemblée d'administration, vous êtes délicaté au Conseil d'État, directeur des Affaires Générales, interesseur de la coopération au ministère de l'Éducation nationale, c'est intéressant, directeur des Affaires Juridiques, aussi au ministère de l'Éducation nationale, c'est le conseil de la recherche. Vous étiez au secrétaire général du gouvernement de 1997 à 2006, secrétaire général du gouvernement de 2016 à 2015, et puis depuis 2015, le président du Centre de l'Éducation nationale d'art et de l'éducation, Georges Ronsdou, président de l'Éducation de la Biotech publique d'information, et de la DPI, président de l'Institut de Recherche, Coordination Acoustique de l'Éducation, et président de l'Éducation de l'Éducation, nous sommes conciliés. Vous avez impulsé une politique tout à fait volontariste d'aide aux régions, puisque l'an dernier, nous avons pu nous féliciter ici, une expédition consacrée à Gonzales et Picasso, qui a été construite à partir des traits du Centre de l'Éducation, et je crois que bientôt, autre chose se prépare à Saint-Édouard, de l'Éducation nationale. Alors, la première question que je voudrais vous poser, qui sont différentes aux uns et aux autres, Aurélie Vols, dans votre parcours, vous avez souvent travaillé à partir de collections, pas uniquement, mais souvent, et après une carrière de commissaire indépendant, vous avez pris, je vais dire, courageusement, la direction des musées de Mont-Lédiat, une petite commune, qui a plusieurs musées, vous avez, vous avez, je veux dire, les merveilles, avec une politique d'expédition très audacieuse, très volontariste, maintenant vous êtes à Saint-Étienne, donc j'aimerais que vous puissiez nous retracer votre parcours, je crois que vous avez une projection d'images, et nous dire comment vous concevez, dans votre vie de commissaire conservateur, de la place des collections, surtout, évidemment, au regard des collectivités territoriales. Merci, donc, c'est vrai que, j'ai au départ, une expérience davantage tournée vers l'art contemporain, mais très vite, il m'a paru intéressant, de confronter cette expérience avec des jeunes artistes, face à des collections, beaucoup plus encyclopédiques, et je voulais vous proposer de partager quelques expériences d'exposition avec moi, donc on va démarrer. Avant même d'arriver à Montbéia, je voulais déjà donner quelques exemples de pourquoi, à un moment donné, au fond, il faut réexaminer les collections dans certains musées qui ont surtout fait place à des expositions importantes, et bien, c'est d'abord des contraintes économiques importantes que nous connaissons tous, c'est aussi l'occasion de se recentrer sur l'essentiel et vers les collections, c'est aussi une réduction du personnel scientifique, qui nous oblige aussi à ne plus, ou en tout cas, à moins accueillir d'expositions, il a essayé de faire avec l'existant, avec ce que nous avons, donc il faut effectivement être inventif et créatif. Ce sont aussi des désirs politiques souvent, une volonté de remettre en avant une identité de collection, qui est aussi l'identité du musée, qui est l'identité d'une ville, qui est l'identité d'une région, et puis, une forte demande du public local qui souhaite voir les chefs-d'oeuvre qu'on leur cache dans les réserves, ça c'est souvent une expérience que j'ai pu partager, et puis, une attente d'un public touristique qui vient un jour à Montbéliard, par exemple, un jour à Bordeaux, un jour à Saint-Étienne, et qui bien sûr attend de connaître cette collection avec impatience, parce qu'il ne repassera pas avant un moment. Voilà, donc c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, il faut savoir aussi, pas seulement d'ailleurs, considérer les collections d'un côté et les expositions de l'autre, mais plutôt faire des expositions avec des collections. Alors, voilà, c'était que construire avec les collections. Donc, en fait, c'est six exemples que, ne vous inquiétez pas, je vais aller très vite, c'est juste pour donner quelques images. Une collection examinée par un regard anthropologique, une confrontation de deux collections régionales, un chantier des collections, un artiste qui peut s'approprier la collection, la collection encyclopédique, comment on la regarde, comment on l'examine, comment on la met en scène, et puis croiser les thématiques diachroniques et les mouvements du maintien du siècle. Voilà un petit peu ce que je vais vous proposer. Alors, pour le CAPC, il s'agit d'une invitation de Charlotte Lobard qui m'a demandé de faire une exposition à partir de cette collection. vous savez qu'au CAPC, notamment, la collection, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée dans ses acquisitions depuis 2000. La ville de Bordeaux n'a plus de budget d'acquisition depuis 2000. Et bien sûr, il y a toujours forcément des dons, des donations et des laits comme dans tous les musées. Mais en tout cas, il n'y a plus de politique ambitieuse vis-à-vis des collections. Et je crois que c'était un petit peu son souhait de remettre un coup de projecteur sur cette collection majeure. Donc, il a été question de me donner 1500 mètres carrés qui sont les galeries du haut. Et j'ai sélectionné une centaine d'œuvres. Et puis, j'ai émis une réflexion sur le bâtiment. Le bâtiment du CAPC de Bordeaux qui est un lieu de travail, de vie où l'homme a son histoire. Alors, donc, à l'origine du projet, c'est une œuvre de Christian Boltanski et l'inventaire des objets, il y aurait partenu à une jeune fille de Bordeaux en 1973. Et cette œuvre m'a fait penser aux vitrines du musée des ATP, du musée national de la rétrédition populaire qui avait été ouverte en 1937 par Jean-Jean Guilhier, pardon, ouvert en 1972, enfin, conçu en 1937, ouvert en 1972, donc quelques années après quand même, et fermé en 2005. Finalement, quand j'ai été invitée en 2009 à faire cette expédition, ce musée m'est restée en tête, c'est un musée qui avait bon compré pour moi. Et voilà la mise en perspective à laquelle j'y pensais. Voilà, quelques images des vitrines des ATP, fermées aujourd'hui, et l'idée a été de faire revivre le musée des ATP à travers le CRDC. Donc, avec évidemment l'idée de regarder les collections avec les yeux d'un anthropologue et de consacrer et de consacrer les salles à différents environnements ou activités de l'homme. Donc, on continue. Voilà, donc il y avait, j'ai repris, en fait, les intitulés de Georges-Henri Rivière pour consacrer ce musée. Donc, vous aviez la salle des rivières avec des œuvres de Coré Féjou, par exemple, de Michel Aubry, de Michael Barcelo, de Mario Mertz, la salle du théâtre et de la danse, avec des œuvres de Jean-Baptiste Audin, Mérédine Sparks, Elie Rénaudéouard, une salle de l'imagerie religieuse, des œuvres qu'on connaît assez peu de Jean-Paul Bruneau, de Tonnet Amoros, c'était l'occasion aussi de mettre en avant des collections peu connues, Pierre Muray-Bouillot, Sarfis, l'idée aussi d'une salle des âges de la vie qui est très importante dans la thématique des arts et traditions populaires, avec ses rites de passage, l'idée d'une génération, Le Banquet, Gustavante, Jean-Charles Blay, Richard Wackier, avec une réflexion sur le temps, et puis une salle de l'habitation, notamment avec une œuvre de Dominique González-Ferster. Et donc, il y avait ainsi, sur 1500 mètres carrés, des thématiques qui permettaient de revisiter les œuvres du CAVC à travers les yeux d'un entrepreneur. Donc ça, c'est un exemple. Et puis après, Montbéliard, Montbéliard, ce sont deux musées municipaux, le musée du Château des Ducs de Vortenberg, ainsi que le musée d'Art et d'Histoire du Bernier-Grossel. Ce sont des collections encyclopédiques qui ont à peu près 600 000 items, puisque nous allons de la paie-ontologie jusqu'à l'art contemporain, en passant par l'archéologie, par les sciences naturelles. Donc c'est absolument considérable. Et comment mettre tout ça ensemble ? Des collections très éparses. Les collections sont souvent d'ailleurs des dépôts pour ce qui concerne des beaux-arts qui ont été, voilà, qui ont des œuvres déposées au coup par coup, sans une construction réelle de collection. Donc on efface un peu un cabinet de cueillotier pour résumer les choses. Donc là, deux exemples, à la fois, c'est l'exemple d'une collaboration avec le FRAC Franche-Comté. Le FRAC Franche-Comté, en 2013, ouvrait, donc à Besançon, et nous a demandé d'être présents dans la diffusion de ces collections sur le territoire de Franche-Comté. Donc il a été question de confronter la collection du musée de Montbéliard et la collection de ce FRAC. Et ça a donné cette exposition qui s'appelait « Monsieur Chirneau et le Cyclope », qui est en fait un gros rassemblement de deux personnages dans deux œuvres différentes. Il était surtout question, si vous voulez, de créer des confrontations à la fois formelles et thématiques. Donc vous avez des œuvres contemporaines du FRAC Franche-Comté ici, ainsi que par exemple un tableau d'Auguste Sage qui nous avait été déposé par le Loup. Vous avez des dessins de Raymond Petitbon confrontés à d'autres œuvres plus anciennes. Là, c'est Neptune et Cérès. Ici, une œuvre de Martin Boyce qui travaille notamment sur la question de l'espace public et de comment intervenir sur le paysage urbain et puis un vrai paysage, si je puis dire, d'un artiste franc-comptois. un tableau d'Albert André confronté à une œuvre de Pierre Sabatier et qui vient en résonance de par la textualité de la chenise de cette femme. Voilà. Donc ça, c'était une volonté aussi par rapport à cette exposition. C'est une exposition qui a énormément marché. On a eu beaucoup de publics intéressants, qui avaient plutôt du mal à venir vers l'art contemporain et qui d'un coup, à travers des œuvres, des beaux-arts et des confrontations soit surréalistes un peu ou en tout cas d'associations assez directes, se sont senties complètement portées par le projet. Une autre, rapidement, une autre exposition. Alors, c'est plutôt un chantier des collections qui est mis en exposition. Ça s'appelait le musée mis à nu. Donc là, évidemment, on est confronté à deux problématiques et la salle des musées. Et comment travailler sur les collections puisque nous avons un inventaire à boucler. Donc, le musée de Montbéga, je pense qu'on a été à 10% du récollement. Donc, ce qui est moindre au regard de notre plan de récollement qui s'arrêtait en 2015. Comment avancer sur ce récollement et notamment sur un inventaire qui est bien développé pour des collections aussi vastes tout en étant, tout en occupant une salle d'exposition et en mettant au regard notre travail de fond et ce qu'il y a en fait dans l'envers du décor. Quelques images. Il s'agissait d'occuper une salle du rez-de-chaussée. Nous avons sorti toute la réserve du premier étage en matière de beaux-arts et arts contemporains qui occupaient les salles d'exposition et vous voyez une table de travail sur laquelle œuvrait une chargée de récollement à la fois pour faire du constat de l'informatisation de la numérisation une éventuelle petite restauration et donc le public était amené à venir suivre un certain nombre de visites de chantier. C'était aussi l'objet d'une nuit des musées où nous avons proposé aux visiteurs de s'inventer conservateur le temps d'un soir. Il s'agissait aussi de montrer qu'est-ce qu'est un registre d'inventaire du premier registre d'inventaire du musée que nous avons dupliqué et faire comprendre au public comment se constituait une collection depuis le numéro 1 qui était un œuf de couleur acquis en 1852 jusqu'à aujourd'hui. C'était vraiment essayer d'amener le public vers nos métiers. On voit bien trois grilles de lectures différentes et chaque fois basées sur des collections. La première fois un regard anthropologique qui vient se caler sur une collection d'art contemporain ce qui n'était pas forcément un rendez-vous évident. Le deuxième une confrontation à un contemporain ancien que Jean-Henri Schneller appelait de ses voeux et puis la troisième donner le musée à voir même dans son travail quotidien. On sait qu'il y a une grande appétence du public pour ce passage de l'autre côté du miroir. Alors, Marie Cornu, on a dit en introduction les collections nous gérons presque tous des collections publiques sur le plan du droit est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliciter quel est le statut d'une collection publique quelles sont les obligations qui lui sont qui sont rattachées et comment finalement les musées remplissent-ils ces obligations quand elles se positionnent pour remplir les missions qui leur sont confiées. Merci de votre invitation dans cet espace ouvert de discussion et merci aussi d'avoir fait ce lien entre bien commun et musée qui n'est pas si courant dans les travaux et réflexions autour des musées. on n'a pas tout à fait mobilisé cette catégorie du bien commun alors c'est vrai qu'on en parle à peu près à tout propos du bien commun mais elle renvoie quand même à une idée de ressources partagées de ressources gouvernées dans un certain sens qui est le sens d'un intérêt collectif ou plutôt d'une responsabilité collective. J'ai bien aimé votre utilisation du mot responsabilité parce qu'il recouvre évidemment une dimension symbolique mais une dimension juridique de toute évidence. Alors le bien commun on a l'impression que le musée est un lieu du bien commun par excellence c'est un lieu ouvert et partagé c'est un espace dans lequel on circule plus ou moins librement mais en principe librement c'est un ensemble de collections qui ont été reconnues comme étant le patrimoine de la nation après la révolution donc une richesse collective qui appartient à tous quand elle n'appartient à personne encore qu'on pourrait parfois un petit peu discuter l'évolution de cette conception du patrimoine collectif et peut-être l'évolution vers une vision plus propriétariste des biens culturels y compris des biens publics. Alors lorsqu'on se penche plus précisément sur ce rapport bien commun musée si on réfléchit un petit peu au type d'obligation qui en découle vous me posiez la question du statut des musées alors le statut des collections publiques on se concentre sur les collections publiques entendues comme collections dont la propriété est entre les mains d'une personne publique qu'elle soit l'État les collectivités territoriales les paris en public etc. On a en réalité plusieurs séries de règles on a des règles spéciales en code de patrimoine pour les musées qui ont reçu le label le musée de France une dénomination à laquelle s'attache un certain nombre de conséquences juridiques c'est une économie assez complexe on ne va pas rentrer dans l'État mais on va voir un petit peu quelles sont les obligations principales et qu'on pourrait rattacher à cette logique de bien commun il y a aussi le droit commun de la propriété publique pour toutes les autres collections publiques qui ne bénéficient pas de ce label et pourtant ils ont aussi un certain nombre d'obligations à ce titre que ce soit les collections des musées non labellisés ou d'autres collections je pense aux collections des bibliothèques pas plus maniables on ne prend qu'un exemple alors la mise en forme de ce statut juridique se concentre pour beaucoup dans les textes que ce soit le droit commun ou le droit spécial sur une obligation de conservation une conservation à la fois conservation matérielle et juridique l'idée qu'il faut préserver l'intégrité matérielle de ces biens donc ils appartiennent à ce patrimoine collectif et préserver l'intégrité matérielle de ces biens pour cause de transmission à des fins de transmission aux générations futures donc l'obligation de conservation elle est articulée sur cette idée d'un héritage à transmettre essentiel donc transmettre pour quelqu'un mais pas simplement potentiel absolument et du coup à cette obligation de conservation sont attachées à la fois des obligations de restauration de contrôle exercé par en vertu du contrôle scientifique et technique mais aussi des obligations de conservation juridique l'inadiénabilité et l'imprescriptibilité sont deux ressorts qui sont intimement liés à cette logique dans l'inadiénité ou le plus difficile à dire à la langue française des musées donc on ne peut pas vendre les collections des musées voilà c'est un loyer qui à la fois permet de récupérer les choses et sans limite de temps donc tout fait avec une temporalité assez longue qui permet à la personne publique de faire réintégrer un certain nombre d'éléments mais c'est aussi une protection contre le propriétaire public lui-même qui n'a pas le droit à la faculté de disposer c'est bien c'est un patrimoine en principe en commerce alors ça c'est un premier versant qui est très important je pense que c'est sûr ce versant là que c'est bâti à peu près tout le droit du patrimoine culturel en commençant par l'éménagement historique mais en poursuivant sur le ressort des musées l'autre obligation qui semble évidemment reliée à la catégorie du bien commun c'est le rapport au public c'est la place du public j'ai entendu tout à l'heure l'idée qu'il fallait engager davantage le public comment se se noue cette relation au public en termes d'obligation juridique on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent en réalité il y a bien des finalités des objectifs qui sont définis finalité de présentation au public d'accessibilité d'accès et finalement le corpus si on essaie de le regarder d'un point de vue purement juridique n'engage pas tant que cela vraiment l'obligation dure c'est l'obligation de conservation l'obligation de présentation d'accès d'association du public à l'activité du musée n'est finalement pas si présent alors il y a un outil qui a été évoqué aussi tout à l'heure qui de mon point de vue est un outil très intéressant qui peut préciser du contenu et y compris du contenu obligationnel c'est le PSC et le projet de santé qui est culturelle absolument qui peut concourir à délimiter à préciser à approcher plus près cette notion du rapport au public puisque ce projet est validé à la fois par la collectivité et par l'état par ses finalités voilà et que la loi sur la création d'architecture et du patrimoine en 2016 on a rendu obligatoire l'élaboration ce qui n'était pas le cas jusqu'alors on sentait qu'il y avait une sorte de contrainte diffuse mais elle n'était pas formalisée je dis très bien merci on note quand même que la question de la présence du public n'est pas bien formalisée le musée pourrait ne pas être au presse de l'heure publique et non ce serait pas forcément censuré donc on peut le retirer son label dans la définition de la collection on définit le musée par cet ancien idéal de la collection permanente mais en réalité on définit aussi l'intérêt qui motive l'art connaissant du label qui est à la fois la conservation et la présentation du public simplement après quand on décline juridiquement les obligations elles sont plus fortes du côté de la conservation ça résigne est-ce que d'abord vous reconnaissez dans ces démarches là et vous qui êtes à la tête d'un établissement public et entre autres gérés aux collections nationales est-ce qu'il y a pour vous des obligations différentes pour une collection nationale de celles qui sont légitimement associées aux collections du territoire merci oui à titre de la première pour réagir pour madame notamment moi qui dans une partie de ma carrière j'ai beaucoup de droit j'ai une certaine conscience de la réalité du droit et notamment dans la ville et musée et je crois notamment que les efforts pour soumettre un cadre juridique de diversité muséale sont des efforts qui sont parfois un peu d'un projet scientifique et culturel je n'ai pas vu la formule la mise en oeuvre peut être de qualité variable et c'est vrai que très souvent lorsqu'on entreprend de donner un cadre quasi juridique ça c'est à partir du circulaire au mission du musée on aboutit à des résultats qui sont des résultats un peu bureaucratiques mais je crois d'autant plus intéressant justement d'avoir ce type d'échange parce que c'est ce type d'échange finalement qui nous donne la réflexibilité suffisante je veux dire que moi ce qui me frappe c'est que le patron du musée on vit quand même très largement dans une sorte de bulle on a beaucoup de relations on a des tas de gens mais sur l'intérêt de ce que l'on fait sur les orientations que l'on prend on a finalement très peu de challenge et je trouve très bien ce genre que l'on rencontre je trouve très bien aussi on dirait tout à l'heure de s'efforcer de passer des conventions au musée parce que en même temps ça donne cette forme de réflexibilité par exemple ce que vous faites ici avec cette chambre des visiteurs c'est quelque chose que j'ai découvert que j'ai n'aurai absolument mais qui m'intéresse je ne sais pas vous prêtez de vous ça ici je peux le dire on aimerait la compétition de la même bon alors responsabilité particulière pour une collection nationale oui bien sûr deux ou trois je crois que la première responsabilité c'est une sorte je dirais la collection nationale doit être une collection de références c'est à dire que le musée national d'art moderne qui est d'ailleurs un musée national d'art moderne et contemporain qui se trouve au centre pour qui doit permettre de rendre compte par ces collections d'une approche patrimoniale qui doit être autant que possible cohérente autant que possible complète autant que possible avec une valeur historique et autant que possible avec surtout maintenant une dimension d'horizontes ce que vous savez aujourd'hui un des problèmes des collections qui fait que les collections souvent sont décalées par rapport à ce qu'on considère être un débat c'est que les collections ont été construites de manière très euro-pour-santé et nos efforts les efforts d'autres grandes institutions comme la paix comme l'autre c'est précisément d'englober un paysage culturel une histoire de la création qui soit beaucoup plus large j'ajoute que dans notre souci de la collection de références on se harte forcément à des problèmes nous on en a concrètement de certaines sortes par exemple on a finalement relativement peu d'oeuvres artistes allemands de la pré-gaine alors que à moins de la pungie en particulier ça fait référence pourquoi je pense par une sorte de sentiment qui est un sentiment de la marque de l'histoire qui a conduit les responsables du musée à peu acquérir ce type d'oeuvre de la même façon la constitution de la collection a suivi une sorte de pente qui était peu d'art américain de la biennale de l'économie et de diverses choses et finalement on se rend compte que si on regarde la collection du musée national d'art moderne on ne pourra à ce type d'oeuvre à ce type d'oeuvre américaine et le problème c'est que maintenant il ne faut pas puisque généralement il s'agit d'oeuvres où nous n'avons plus les moyens d'acquérir je vous dirais que nous avons de moins en moins les moyens d'acquérir parce qu'il y a un très bel effet de ciseau entre le montant de notre crédit d'acquisition qui ont baissé dans l'air très 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 sensible au produit et dans l'air des oeuvres où on sait et donc c'est vrai que nous sommes obligés d'assumer une responsabilité de collection de référence avec une collection qui est forcément parfaite en même temps c'est une collection qui ressemble à mille heures et donc la question qui va se poser très vite c'est deuxième responsabilité quelle diffusion quel rayonnement c'est à dire qu'est-ce qu'on fait avec cette collection on verra tout à l'heure sur l'utilité en soi de la collection moi curieusement alors que je ne suis pas du métier je dirais mais curieusement j'aurais tendance à dire qu'une collection a une valeur en soi une valeur civique une valeur sociale qu'en soi mais bon on pourra peut-être en reparler tout à l'heure mais il est vrai que nous avons nécessairement une responsabilité de rayonnement une responsabilité de diffusion alors on peut l'exercer son comment essentiellement à travers des dépôts et des prêts aux institutions notamment sur le territoire les musées de France et d'autres institutions ce que nous constatons aujourd'hui c'est que cette politique de dépôt et de prêts n'est pas véritablement satisfaisante je pense en particulier aux dépôts qui ont consisté au fil du temps donc un dépôt c'est un prêt de longue terme on dépose une oeuvre quelque part parce qu'on considère que c'est une belle oeuvre et que le musée local souvent se le met la scène donc il le couvrait toute l'histoire il nous dit là j'ai un trou dans mon histoire est-ce que vous pouvez déposer une oeuvre et puis ben voilà cette oeuvre elle est un peu je dirais oubliée c'est-à-dire qu'à un moment on se demande à quoi elle sert véritablement au musée mais on a une sorte d'adhérence terrible parce que notamment les responsables locaux les élus locaux verraient comme une sorte de dépossession d'un remis en cause de ce débat et donc les choses comme cela se cristallisent se stratifient et c'est pas beau c'est pour ça que là je donnerai un exemple de tout à l'heure avec la convention que nous avons cité avec le musée de Rouen nous nous efforçons de redonner de la fluidité au système c'est-à-dire de raisonner de manière plus politique en se disant aujourd'hui finalement les gens ils repartent moins qu'autres fois un musée universel parce qu'ils se déplacent parce qu'ils peuvent aller au loup ils peuvent aller à l'ailleurs et donc ce qui serait peut-être plus intéressant ce serait que localement le musée ait des points forts vous voyez une sorte de créance stratégique et donc dans ce cas le rôle du centre de la collection nationale ça pourrait de dire comment on peut vous aider pour acquérir ces points forts ces points forts liés à l'identité locale liés au passé culturel local liés aussi à la stratégie poursuivie durant une certaine histoire par le musée comme j'ai du bon moment voilà la troisième fonction de la troisième fonction d'une collection nationale pour moi c'est d'avoir une valeur exemplaire dans sa gestion et je pense en particulier à tout ce qu'on peut être capable de faire en matière d'innovation c'est-à-dire que le musée national ne doit pas dormir à sa collection il doit plutôt expérimenter à partir de sa collection et nous avons un projet de réserve qui serait des réserves autant que possible ouvertes au public délocalisées et permettant de servir d'appui c'est-à-dire permettant de mobiliser la collection pour travailler sur le public qui ne vient pas au musée donc on est sûr qui ne vient pas au musée en banlieue parisienne parce que et comment faire pour à partir de ces réserves délocalisées donner produire des offres culturelles qui soient des offres culturelles totalement différentes en rupture totale avec ce que l'on fait au centre de Paris et qui pourrait par exemple consister à travailler avec des jeunes gens pour en faire des commissaires d'exposition mais vous voyez il n'y a pas pour de vrai je veux dire que moi ce dont je me méfie c'est de l'interactivité un peu décorative si on fait de l'interactivité moi je préfère y aller franchement voilà puis il y a une dernière une dernière responsabilité pour la collection nationale c'est peut-être pour aller en échange je dirais je dis de manière plus plus mais c'est pas grâce à la richesse de notre collection que l'on arrive à avoir des frais pour le temps des mêmes expositions et c'est aussi grâce à cette richesse qu'on arrive à faire en sorte que le centre de Paris nous le mette ait la capacité d'avoir des frais parce que c'est pour l'envoi alors justement je pense qu'on reviendra sur ce point là puisque je crois qu'il y a une schizophrénie qui se met en place pour nous tous gens de musée mais on a vous avez évoqué l'utilité des collections il se trouve qu'en général on définit l'oeuvre d'art comme la chose inutile c'est un peu la définition qui est reprise dans le dictionnaire des biens communs par Xavier Greff qui reprend Kant c'est l'objet qui n'a pas d'utilité qui n'a qu'une valeur esthétique qui est reconnue comme notre d'art et pour autant est-ce que nous tous nous pourrions essayer d'explorer cette question d'utilité est-ce que les collections sont utiles à la nation est-ce qu'elles sont utiles aux individus dans leur construction est-ce que par rapport à cela vous avez des exemples ou des cas à nous soumettre Aurélie vous voulez reprendre la parole oui bien sûr l'utilité je pense qu'elle est avérée évidemment en matière d'éducation je pense évidemment déjà au rôle des écoles dans les musées dans les écoles les collèges etc mais je pense aussi à des artistes qui viennent me voir par exemple à Saint-Etienne musée d'art moderne et qui me disent mais moi j'ai décidé d'être artiste au moment où je suis venue visiter le musée avec mon école il y a 15 ans et que j'ai vu une oeuvre de Yves Tanguy voilà donc ça par exemple c'est concret ça suscite clairement des vocations et là-dessus je pense qu'il faut rebondir sur l'idée de l'éducation du regard ça sert à ça aussi c'est pas juste parler d'histoire d'histoire de l'art et d'histoire de société c'est apprendre à regarder et je crois que c'est Laurent Gervereau qui disait qui est un président du réseau des musées de l'Europe qui disait que l'enjeu du siècle précédent c'était d'apprendre à lire et que finalement apprendre à voir serait celui de notre planète interconnectée je trouve que c'est tout à fait juste c'est un projet de Malraux de faire la même révolution qu'avec l'école publique on a entendu l'utilité c'est une notion juridique également est-ce qu'on peut chiffrer l'utilité d'un musée comme maintenant on arrive à chiffrer l'utilité des adèques l'utilité de je crois de processus naturels pour essayer de le gentrifier et donc de le préserver je serais bien en peine de répondre à cette question une utilité évidemment que le musée les jeux réagissent non pas en tant que juriste mais plutôt en tant que usager du service du musée que s'il pourrait bien etc le musée a été une vraie utilité sociale qui était très claire dans les premiers textes après la révolution sur la manière d'inventorier qui était une instruction sur la vocation éducative du musée qui a intégré bien d'autres utilités celle de la recherche celle de la on a évoqué tout à l'heure l'intérêt de contextualiser les œuvres de réfléchir c'est un matériau réflexif évidemment alors le traduire sur un point de vue juridique essayer de développer sur un plan juridique c'est vrai qu'on est sur des activités qui renvoie à l'idée de l'intérêt général c'est toujours cette même direction de travail donc il y a un certain contenu de l'intérêt général de la conduite de cette activité après ça renvoie à comment on contrôle comment on intervient sur cette activité donc ça ça voudra toute une série de questionnements sur les potentialités de contrôle du citoyen de l'État sur l'activité du musée voilà c'est une chose que je peux complètement sur cette question J'hésite sur l'utilité dans la construction des individus peut-être pour la nation des musées quel rôle dans le pacte républicain et le musée pas petit occupé moi je commencerai par citer une étude qui avait été réalisée aux Pays-Bas je crois on avait interrogé les gens pour savoir quelle était l'institution de référence dans leur pays et tous avaient répondu au musée y compris ceux qui n'avaient jamais au musée et c'est ça c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant que pour moi la collection c'est une sorte de valeur en soi en l'absence même de présentation publique c'est la question alors comment on dit de la transmission patrimoniale c'est à dire l'idée qu'en un lieu sont rassemblées des ressources qui montrent la richesse la cohérence et la spécificité de la communauté humaine j'avais eu des échanges avec un journaliste à l'époque où Daesh avait entrepris de détruire un certain nombre de vestiges patrimoniaux le journaliste me disait mais est-ce que vous ne trouvez pas ça scandaleux on se mobilise pour la protection de vestiges de l'architecture alors que pendant ce temps ils sont en train de massacrer des clans et j'ai essayé de lui expliquer mais c'était difficile que sans prendre un patrimoine architectural c'était une atteinte à la dignité humaine parce que le patrimoine d'architecturale c'est ce qui nous donne conscience en réalité le patrimoine d'architecture c'est ce qui nous donne conscience de notre dignité et qui donne de la profondeur de champ à ce que c'est que l'être humain c'est finalement aussi une sorte de victoire sur la mort c'est une invitation à la solidarité à la communauté à l'ouverture de l'esprit à la tolérance et ça à la limite même si la collection n'est pas activée c'est comme vous savez la valeur symbolique de l'incendie d'une bibliothèque ça touche les gens mais les gens qui ne vont pas dans la bibliothèque et donc pour moi la collection c'est déjà ça après c'est vrai que au delà de la dimension pédagogique il y a une dimension civique et citoyenne ce qui est frappant aussi c'est que lorsqu'on va dans un musée on peut parler de tas de choses on peut avoir des baveurs violentes transgressives provocatrices on peut avoir des débats sur des sujets hyper délicats et ça se passe bien c'est ce que les américains appellent hot topics in safe places et c'est vrai que lorsque j'étais au Ramboulou à Nougami qui a ouvert récemment c'était il y a 20 jours j'ai fait frapper de voir comment un pays comme Abu Dhabi l'émerchant voulait concilier à la fois une dimension d'attractivité touristique mais c'est pas la première motivation la première motivation c'est véritablement de se donner une image d'ouverture de tolérance d'humanisme d'humanisme tout simplement et si on regarde du loin Singapour par exemple Singapour c'est doté d'un magnifique musée national parce qu'il a été inauguré c'est le ministre des finances qui a été inauguré par le ministre de la culture il a expliqué moi je suis venu parce que j'étais contre je trouvais que ça a coûté beaucoup trop cher et maintenant je me dis que finalement avec le pragmatisme de Singapour c'est bien parce que on a atteint un stade où on est devenu une puissance financière et maintenant pour la force de notre société pour sa créativité sa cohérence il nous faut passer au-delà et il nous faut avoir des musées de la contemporaine justement ce n'est pas forcément des exemples de démocratie de la vie entière parce que ces musées dans ces lieux ont une réutilité parce qu'ils vont penser que c'est une arme qui va transformer avec des dominos qui va transformer ces millions démocratiquement je crois que le musée est une fonction politique d'ailleurs on a vu à travers l'histoire comment l'activation des collections pouvait évoluer selon les périodes on a des collections pour centrer on a des collections qui veulent faire apparaître le musée universel mais c'est le musée universel au sens des puissances coloniales on a des collections qui deviennent plus avec une approche du musée nation on a eu au centre en Pivou modernité plurielle c'est à dire la volonté des ruptures où on supprimait la présentation historique des collections pour montrer comment les collections pouvaient rendre compte de la mondialisation de la globalisation donc le musée est aussi un instrument politique et c'est vrai que même s'il y a même si ce n'est pas toute la société entière qui va dans le musée il y a une sorte de dialectique c'est à dire que cette conception que l'on trouve à l'intérieur du musée va se diffuser ce qu'écrivent les conservateurs ce que les responsables qui viennent au sein du musée voient c'est aussi le constat d'une certaine évolution des esprits et ça renforce cette évolution des esprits alors si on partage l'idée que les musées ont un rôle dans la construction des individus dans l'exercice démocratique justement la présence des collections ne devrait-elle pas être la priorité par rapport à des prêts que nous décidons et qui privent nos concitoyens de ces mêmes collections en ce que là on est censé bâtir ce vivre ensemble du coup c'est là où on arrive à une forme de schizophrénie c'est à dire que si par exemple le musée de nos endroits on souhaitait faire l'exécution à mon avis il exporterait le caravage les lasquettes poussins jéricho monnaie et du chambre et par la même il viderait le milieu de sa substance et de ce qui fait son utilité pour la population du coup on a bien dit qu'il y avait les congégèles et les prêtres entre les aimés qui exerce ce compromisement qui place le curseur nous sommes assez autonomes sur ce sujet là et le contre-démpathique est vraiment exact c'est pour vous monsieur Socher pour moi c'est pas plus difficile parce qu'on a une collection mais d'admits qu'on a une des deux grandes collections au monde dans l'art moderne et contemporain donc on arrive à faire des équilibres je crois franchement je crois que là il faut concilier un ensemble de choses c'est-à-dire il y a la nécessité effectivement que la collection soit suffisamment riche pour que le public en profite cela dit lorsque l'on se pose véritablement la question de savoir telle ou telle oeuvre peut-être se déplacer on pense pas généralement tellement au public local parce que le public local moi je prends l'exemple du Saint-Denquid on a deux publics on a un public touristique 40% à peu près donc c'est pas la priorité d'ailleurs les priorités c'est le couvreur sait donc c'est un public touristique qui vient lors du deuxième voyage plutôt à Paris et on a une majorité 60% c'est un public parisien francilien et national ce public parisien francilien et national s'il va avoir des collections ça va être quelquefois dans sa vie en revanche c'est l'un des publics les plus fidèles que je connaisse pour les expositions donc lorsqu'on raisonne en termes de mais de quelle oeuvre peut-on se priver sans porter préjudice au public en réalité concrètement on se demande de quelle oeuvre on se priver sans que les touristes se soient déçus ça vaut beaucoup pour les visées parisiennes voilà un peu moins un visée plus tarif je pense qu'il y a effectivement une sorte de paradoxe à quand il est défini le visée par la collection on voit que c'est tout à fait rappelant encore dans le texte qui sont relativement récents de 2002 et en même temps cet emballement effectivement de l'activité des conditions après les échos etc c'est tout à fait rappelant alors même que cette activité-là est tout à fait un impensé dans le contexte juridique dans la loi de l'Ivoe la question de la circulation dans le cadre de l'entrée une réflexion autour de à quelle condition est-ce qu'il est on peut exporter des oeuvres en privé dans le gouvernement public dans quelle mesure en considération du fait que toutes ces questions-là vont pas être éloignées elles viennent sur le tapis avec les accords d'un coup d'avis et on a cette circulaire qui nous dit à propos des prêts et des conditions les collections français ne sont pas monégales on commence à comprendre qu'il faut peut-être développer une vraie question oui c'est à mon étonnement oui je pense qu'en fait il faut pas il faut en poser la question c'est vrai que le musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne a la chance d'avoir une très grande collection possible d'art moderne et contemporain qui fait qu'il y a des noirs 500 prêts par an sans se priver d'une possibilité de faire découvrir les titres qui viennent à Saint-Étienne de Grand-Chéden actuellement il y a une exposition tout en Chine qui s'appelle « Le Monet a soulage les chemins de la modernité » donc en trois stations donc à Pékin avec nous et après nous à Wuhan et qui permet de diffuser la collection et apparemment elle rencontre cette exposition rencontre un grand succès et pour revenir au centre du musée puisque c'est ça qui nous intéresse je pense qu'en fait les expositions doivent venir en complément des collections et je pense qu'il ne faut se priver ni de l'un ni de l'autre il faut plutôt construire des programmations qui puissent être dans une logique et à mon avis les expositions et la programmation sur plusieurs années doivent venir répondre ou en tout cas émanent pour moi de la collection c'est-à-dire quels sont par exemple les artistes contemporains qui viendraient répondre à la collection du musée terminaire de Saint-Étienne après support sur face quels sont les artistes qui s'intéressent au matériau par exemple ou aux questions de démonstration aux questions de déconstruction du tableau donc c'est toutes ces questions-là qui à mon avis doivent nourrir la collection doit nourrir la programmation de l'exposition et plutôt que les opposer je pense qu'on doit les envisager comme quelque chose de global et de proposer aux visiteurs de passer de l'un à l'autre de manière tout à fait naturelle